Qu'est-ce que tu fais pour le pianiste de formation ? Je suis un pianiste de formation, mais alors en fait, dès que j'ai commencé à composer, j'étais encore enfant, j'ai écrit pour lui, donc je ne sais pas si déjà il y avait une attirance. Je me suis plutôt senti à l'aise vis-à-vis de ce modèle-là, à quatre parties, du fait aussi qu'on le pratique beaucoup dans nos études, le modèle à quatre parties, tous les devoirs d'écriture qu'on fait, et sur ce modèle-là, vocal, ou quoi tu raccordes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que malgré toute l'exploration des modes de jeu, des pistes, des collègues, de toutes les harmoniques, on reste quand même dans une exigence polyphonique très forte et qui induit du compositeur une certaine démarche. J'ai écrit mon premier quatuor en 2010, donc j'avais écrit une pièce pour Vioncelle seule, qui est une commande de la Sassem, qui s'appelle En Noir et Blanc, qui avait écrit For mon frère, justement. Et à partir de cette pièce pour Vioncelle, j'ai écrit mon premier quatuor à corde. Donc je l'ai écrit sans commande, rien du tout, vraiment, je me suis plongé dans cette forme du quatuor à corde de manière un peu téméraire. Il a été repris par le quatuor à corde, et ils l'ont beaucoup joué, beaucoup défendu, ils l'ont enregistré, et sous l'effet de cette collaboration, j'ai écrit tout de suite le deuxième, avec vraiment le son du quatuor dans l'oreille, de ce quatuor aussi, j'ai écrit le deuxième. Ce n'était pas pour le quatuor à corde, et dans la foulée, encore une fois, donc ça s'est fait de manière très rapprochée, le quatuor à corde m'a demandé d'écrire un quatuor pour elle. Et cette fois-ci, vraiment, la sonorité de ce quatuor m'a vraiment imprégnée pour l'écriture de mon quatuor. Le quatuor Ardeo a douze ans, donc ça commence à faire un petit moment. C'est Carole Petitdemange et moi-même Olivia au violon, Léa Beuch à l'alto et Joël Martinez au violoncel. Je dois dire qu'on est parti dans cette aventure sans du tout savoir à quoi ça nous menait, sans aucun projet surtout, et avec aucune ambition en tant que quatuor. C'est-à-dire qu'on devait faire une attestation de quatuor à corde au conservatoire de Paris, donc c'était complètement, comment dire, conventurel. Oui, c'était vraiment une occasion. Et donc on s'est lancé dans le deuxième mouvement de La jeune fille à la mort à Schubert, qui était quand même un défi considérable, et surtout peut-être de l'inconscience de jeunesse, disons, de partir là-dedans. Il se trouve que tout de suite, en fait, on a eu un projet avec la classe de danse, du conservatoire. On a dû jouer ce mouvement, ce deuxième mouvement de La jeune fille à la mort, avec un chorégraphe qui s'appelait Robert Nantes, qui avait travaillé avec la classe de danse. On a fait un spectacle tout de suite, en fait, dans la foulée. L'aventure d'un mois ou deux s'est transformée en une aventure de six mois, puisqu'on a vraiment, on s'est plongé dedans, et comme on n'avait aucune expérience du travail, enfin, un petit peu d'expérience chacune, disons que c'était vraiment nouveau, en fait, pour nous quatre. Donc on s'est plongé là-dedans, on est allé dans le micro-détail, on a travaillé très sérieusement ce mouvement, exclusivement ce mouvement, pendant des mois, pour aboutir à ce spectacle avec la danse, qui était une joie incommensurable pour nous. Et du coup, après, on s'est dit, mais pourquoi on ne continuera pas ? On a eu beaucoup d'encouragement aussi, dans ce sens-là. Suite à quoi, on a rencontré un professeur qui est devenu fondamental dans notre décision de faire du quatuor, qui s'appelle Rainer Schmitz, le second violon du quatuor Hagen. On a deux projets pour l'année 13-14, donc incluant le nouveau quatuor de François, associé à l'opus 130 de Beethoven et la Grande Fugue. Donc c'est des projets très excitants et qui nous permettent de visiter en profondeur le répertoire, le grand répertoire, si j'ose dire, et les fulgurances actuelles, auxquelles on est très attaché aussi. C'est vraiment une épreuve que de se confronter à ce modèle qui reste, malgré tout, malgré toute l'histoire de ces dernières décennies, qui reste un modèle parfait d'écriture et d'exigence. La rencontre musicale avec François, pour moi, c'était les pas mêlés, la pièce pour clarinette et piano qui a été magistrale et qui a été magistralement interprétée au festival Zeitkunst. Michael nous a demandé de jouer le premier quatuor de François qui avait été créé par Quatuor des Lignes au festival de Chayol. Et donc on s'est plongé dedans et je crois que c'est très révélateur quand on a envie de jouer une oeuvre et on a envie de la rejouer. C'est ça qui va faire que l'oeuvre va rester et qui fait qu'on a le sentiment que c'est une bonne oeuvre. C'est que nous, à chaque fois, on a envie de la rejouer. Depuis qu'on l'a joué la première fois, on n'a aucune envie, c'est de le perfectionner, de le faire connaître. Il y a une fulgurance incroyable dans cette oeuvre. Par rapport au Quatuor Ardeo, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on parle toujours de la tradition, de la tradition. Le Quatuor Ardeo, une grande partie de son répertoire est lié à la tradition. Et c'était extrêmement intéressant d'avoir le retour sur mon travail d'un Quatuor qui est ancré dans la tradition. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi intéressant d'avoir travaillé avec le Quatuor Arditi. Mais ça, c'était une chose très instructive et formatrice. Tout le bagage musicologique ou de culture générale de François, pour moi, en tant qu'interprète, c'est un plus. Parce que, par exemple, on lui a demandé de nous éclaircir, de nous éclairer sur le premier mouvement du 130 de Beethoven. Et ça, c'est aussi une richesse. Je ne sais pas si tous les composés d'hier seraient prêts à le faire ou seraient capables de le faire. On a un rapport comme ça à l'histoire qui est très intéressant. Et aussi, via les transcriptions qu'il a fait. On a aussi joué la Toccata en rémunère transcripte pour Quatuor. Il y a une jouissance incroyable aussi à jouer une musique qui n'a pratiquement jamais été jouée. Et d'autant plus quelque chose qui est créé pour nous. C'est extrêmement émouvant. Donc, on a hâte de découvrir le troisième Quatuor. C'est une forme en deux mouvements. Une forme en deux mouvements. Un premier mouvement vif. Et un deuxième mouvement en deux parties. Une partie lente et une partie extrêmement vif. Qui reprend les deux premiers mouvements. Et là, il y a une inspiration de Berg. Berg et de la forme chez Berg. Qui superpose, notamment dans le Camer Concert. Où Berg synthétise dans un mouvement les mouvements précédents. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est tout à fait quelque chose qui m'a guidé dans ce deuxième Quatuor. Il doit être créé au prochain Festival d'Aix. Avec le premier aussi. Le premier sera rejoué. Et le deuxième dans un même concert. Et j'aurai la grande chance de pouvoir les présenter. Lors d'une sorte de masterclass la veille. Donc, ça va être vraiment un moment important pour moi. Et de bilan. Déjà, la trame comme ça d'un programme français pour les organisateurs étrangers qui ont très souvent envie aussi d'entendre la musique française. D'inclure l'œuvre de François au milieu peut-être d'Ultilleux, Ravel ou peut-être Raïcha. Enfin, quelque chose dans une continuité française aussi. Ça, c'est prévu. Ça, c'est prévu.